bon alors j'aime juste de poster la vidéo sur la douleur la souffrance et l'instinct c'est le genre de vidéo quand tu appuies sur la touche entrée pour la poster où tu as toujours un doute où tu te sens toujours un petit peu toujours un petit peu le coeur qui bat déjà parce que c'est une expérience vraiment très personnelle donc même si sur internet on sait que voilà dans notre dans notre communauté les gens les personnes ont généralement une ouverture d'esprit un petit peu plus grande où il ya quand même généralement beaucoup de bienveillance c'est toujours ce qu'on s'attend on s'attend toujours à la bienveillance malheureusement c'est pas toujours le cas non plus il ya toujours en plus on parle d'un sujet qui est très sensible chacun vit avec sa propre douleur ses propres souffrances ça peut être ça peut être perturbant ce genre de vidéo en tout cas moi ça me perturbe un peu donc donc voilà je l'ai quand même mise en ligne je pense que c'est un retour d'expérience qui peut être vraiment intéressant en fait à partager disons que si j'avais eu moi ce retour d'expérience ça m'aurait peut-être évité de galérer pendant des dizaines d'années ça m'aurait peut-être permis en fait ça m'aurait peut-être déjà permis de d'oser dire non à certaines choses de de comprendre que je j'avais un bon instinct aussi et que finalement je pouvais vraiment aussi me faire confiance sur beaucoup de choses et puis de pas lâcher l'affaire justement de ce parcours qui finalement des années plus tard s'est révélé même si l'on est bien a quand même révélé le problème en question donc je sais pas quelle chose je vais te manger et encore un j'ai pas de médicaments j'ai pas de traitement pour l'instant j'attends encore d'autres examens super chouette j'ai un motif mais mais en tout cas voilà je me dis que ça peut être un bon retour d'expérience et puis c'est quelque chose que j'ai vécu là sur plusieurs mois donc ça m'a beaucoup brassé ça a été j'aurais pas eu peut-être un discours similaire avant d'avoir pu m'apaiser sur tout ce qui s'était passé et le fait justement d'avoir ce retour d'avoir ce recul cet apaisement permet de partager aussi des choses avec plus d'ouverture en fait et c'est ça qui est intéressant aussi donc donc voilà mais il n'empêche que je suis un petit peu comme ça je me suis dit voilà va y avoir va y avoir des controverses alors bon moi les controverses quand elles sont trop trop enfin si c'est juste de la critique pour critiquer sans rien je bloque et je supprime directement d'ailleurs je lis même pas jusqu'au bout généralement quand je vois que voilà c'est vraiment c'est vraiment juste pour être méchant dans les propos mais comme ce sont ça peut être des sujets très sensibles alors moi je suis apaisée dessus mais pour les personnes qui vont la regarder aussi il faut que je fasse particulièrement attention aux commentaires qui vont être laissés donc faire une bonne modération de tout ce qui va être dit en bas après j'étais vraiment très très touché par les commentaires qui ont été laissés sur sur instagram et ça m'a ça m'a ça m'a brassé dans le sens où où j'ai vu des personnes qui étaient vraiment enfin qu'ils sont accrochés et je trouve que c'est des justement c'est des beaux parcours enfin c'est des beaux parcours de vie dans le sens où ça montre la force aussi qu'on peut avoir la force que l'on a en nous de continuer que j'ai pas eu un moi franchement c'est pour ça que ça m'a autant touché aussi d'avoir tous ces retours parce que justement si j'avais eu ça si j'avais eu ce partage je me serais peut-être un peu plus accrochée et vraiment je vous remercie d'ailleurs pour pour tous ces messages on verra ceux qui sont sur youtube mais j'ai confiance j'ai confiance j'ai confiance en vous et puis pour pour agir au mieux moi je vous modérerai aussi au mieux voilà je vais vous montrer quelques livres que j'ai reçu si ça vous dit parce que justement ça traite de sujets qui sont très intéressants comme la sophrologie l'hypnose et ce sont des techniques que j'ai non pas découvertes mais que j'ai expérimenté un petit peu plus à fond disons in situ dans des moments de grande peur parce que vraiment pour passer ces examens j'ai eu très très peur j'ai vraiment eu passé des examens c'est des examens sous anesthésie générale et c'est qu'ils vont toucher des domaines particuliers donc donc moi j'étais vraiment pas à l'aise avec ça et et j'ai donc donc pratiqué la sophrologie et l'hypnose la cohérence cardiaque aussi claire de la chaîne claire de la lune qui m'a fait découvrir ça et qui en parle dans ses vidéos j'ai trouvé ça vraiment génial et d'ailleurs hop je vous emmène avec moi pour vous montrer les petits livres sur la sophrologie que j'ai trouvé alors vous savez je vous parle souvent du livre d'écriture qui est pas très très loin je vous emmène on se balade ensemble écriture créative zen voilà donc d'anne-marie jobin donc celui ci je vous en parle souvent je crois que je vous en ai parlé dans les dans mes blogs aussi précédents j'aime beaucoup ce que fait anne-marie jobin je trouve très très intéressant son approche si vous êtes créatif créative si vous aimez gribouiller aussi travailler sur sur du papier avec le papier avec des couleurs au crayon peu importe c'est vraiment un travail qui vous plaira alors les exercices créatifs zen c'est une seconde partie de son livre le tout premier c'est vraiment le journal créatif je crois qu'en plus vous le trouvez en poche maintenant donc ça c'est super top et et c'est vraiment quelque chose qui à long terme pourrait être très très intéressant et faire énormément de bien oui j'ai toujours ma chaise qui queen alors j'ai découvert aux éditions du souffle d'or dix minutes d'écologie intérieure au quotidien avec autre petit bonheur ce sont des livres qui sont autant il ya un bel oiseau pardon ce sont autant des des livres qui sont adaptés aux adultes qu'aux enfants sont des petits formats à l'intérieur je vous montrerai ça juste après et aussi 12 astuces de sophrologie donc ça c'est très sympa également pour avoir une première approche puis pour faire des petits exercices comme ça aussi chez vous avec soit tout seul soit accompagné et même justement avec vos enfants alors je vous montre ça un tout petit peu plus moi je trouve ça chouette parce que c'est vraiment des ressources à avoir un petit peu au quotidien pour pouvoir faire des petits exercices parce que vous voyez à chaque fois ce sont des petits exercices qui sont pas longs on vous apprend à maîtriser votre respiration on vous apprend des techniques qui sont rapides d'autres techniques qui sont un petit peu plus longues il ya plein plein justement de d'astuces qui sont proposées et que je trouve très très intéressante j'aime beaucoup cette maison d'édition à le souffle d'or c'est une maison d'édition qui qui fait vraiment des livres toujours très qualitatif avec justement cette approche en fait de gens qui sont très passionnés par leur domaine et on ressent vraiment cette envie de partager alors j'ai pas lu toutes les tous les livres des éditions du souffle d'or mais tous les livres que j'ai lu d'eux en tout cas j'ai jamais été déçue donc donc voilà je trouve ça je trouve ça plutôt plutôt bien voilà et ici on a pareil vous voyez des astuces alors là on a quelque chose un petit peu plus condensé puisqu'on est plus dans des plus dans des dans des histoires aussi enfin on est plus dans un livre un petit peu plus technique entre guillemets voilà donc celui ci c'est vraiment des petits exercices on a des petites astuces de sophrologie des petits exercices de sophrologie et là vous voyez on a vous souhaitez faire le tri dans votre planète intérieure pratiquer l'écologie intérieure cette écologie individuelle tourner vers notre conscience nos émotions et nos pensées nous ouvre les portes d'une écologie au sens large elle nous éveille au respect de notre belle planète bleue et de la vie sous toutes ses formes voilà donc c'est un outil en fait qui est donné ici pour alors il ya beaucoup de propositions très concrètes d'ailleurs c'est ce qu'elle propose un des outils concrets pour cultiver nos ressources et sortir nos poubelles mentales entre guillemets éco pratique de méditation de sophrologie bien sûr on le retrouve de pleine conscience des exercices qui sont proposés en version audio si vous vous laissez guider justement parce qu'elle propose voilà donc donc deux chouettes chouettes livre c'est la même personne qui a écrit les deux c'est pas redondant parce que ces deux approches qui se complètent je dirais plus tôt moi je vous ferai je vous ferai peut-être je vous en reparlerai peut-être au fur et à mesure de de ma pratique avec eux puisque je commence tout juste voyez j'en suis vraiment qu'au début donc mais c'est vraiment chouette et je me dis que ça peut être des petites astuces aussi pour vous si vous êtes un petit peu stressé angoissé si vous avez besoin justement d'avoir des petits exercices comme ça pour rythmer votre votre journée voilà bon alors le jeudi ces poteries ne fonctionne pas puisqu'on est en plein confinement donc pour le coup ce sera à la maison et ce sera samedi voilà je me suis tout installé un petit poste pour faire un bol pour ma fille avec un petit harry potter dessus parce qu'elle est très très fan alors comme elle est très très fan de harry potter je lui ai fait un petit harry potter et puis je voudrais lui mettre sur un sur lance d'un bol ou d'une tasse on va voir donc voilà ce sera samedi samedi poterie j'avais aussi très envie de faire une série je vous avais déjà montré celle ci je l'ai fait en terre mais c'est une terre rouge en fait qui qui cuit à basse température donc c'est un petit peu embêtant je peux pas la cuire jusqu'au bout en fait et je m'en étais pas rendu compte quand j'ai acheté la terre je voulais faire quatre petites statuettes une pour le feu une pour la terre une pour l'air et puis une pour pour l'eau pour pouvoir aussi mettre autour d'un cercle créer un cercle voilà les cercles de protection qu'on utilise en magie et j'avais envie voilà de créer mes propres petites statuettes donc on va voir si je peux si je peux le faire si je peux éventuellement la reproduire aussi en alors là c'est de la porcelaine que j'ai avec lequel j'ai fait le petit harry potter mais je la ferai peut-être en gré plus tôt voilà donc on va voir je sais pas trop je vais expérimenter je vais déjà faire le bol et Sous-titrage ST' 501 ... 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